Oui, on est champion. On a souffert pour être champion. On a fait un grand parcours. Champion avec le mérite sur le terrain. Malgré tout, malgré les blessures, malgré tout ce qui s'est passé, la paire est encore champion pour la quatrième fois consécutive, la 21 fois dans 30 ans. Ça coïncide avec l'anniversaire de 30 ans de l'APR. C'est un bon cadeau pour l'APR. Donc c'est un sentiment inexplicable, mais sans sentiment de fierté. On a souffert pour ce titre. Et vraiment, je félicite les joueurs qui ont tenu bon du premier match jusqu'au dernier match. Vraiment, on avait beaucoup d'efforts, surtout sur le plan mental. Les derniers matchs, c'était pas facile de préparer ces matchs-là et jouer sous pression. Mais à la fin, on est champion. Je félicite tous les joueurs. Je félicite l'administration qui a mis tous les moyens pour qu'on réussisse cette année. Vraiment, vraiment un champion avec mérite. Et cette année, il a un peu un goût spécial parce qu'on a joué contre des équipes qui jouent avec cinq étrangers. Et avec le joueur rwandais, encore une fois, il montre qu'il est là. Malgré cinq recrutements pour chaque équipe, en dehors du Rwanda, c'est le joueur rwandais qui est champion. C'est pas le joueur étranger, entre guillemets. Je parle de football. Donc, les joueurs, ils ont montré qu'ils sont là, qu'ils ont du mérite et qu'ils peuvent gagner les étrangers. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire venir, même en Amoroubi, les joueurs de l'étranger. Donc, les joueurs de la paire, ils sont là, ils ont montré ça. Donc, félicitations pour mes joueurs. Félicitations aux fans qui étaient là, derrière nous, qui nous ont supportés depuis le premier match, est vraiment un sentiment inexplicable. Oui, mais j'ai pris l'équipe la troisième journée. Maintenant, j'ai joué avec la paire 34 matchs officiels en tant que head coach. Donc, on peut pas parler de trois matchs de début de saison. C'est autre chose. Mais on est là. On a bien travaillé. C'est pas au hasard. Maintenant, on est champion et on va jouer dimanche, samedi, la finale de la Coupe. C'est-à-dire, on a le mérite. On a le mérite sur le terrain et on est là pour les deux titres. Pour la Champions League, on va cette année la bien préparer. Déjà, on va commencer par régler tout l'effectif et ensuite, on va faire un stage. Il faut jouer des matchs à mi-coupe contre de gros calibre pour savoir le niveau de l'Afrique. parce que c'est pas, tu viens directement en premier tour et tu joues un gros calibre. Et la paire, elle a toujours de gros calibre contre les pays du Nord-Afrique. C'est des équipes qui connaissent bien l'Afrique, qui connaissent bien la Champions League. Cette année, on va bien préparer. On va faire des matchs à mi-coupe de grand calibre au haut niveau. Et on va cette année, j'espère qu'on va montrer un bon niveau et j'espère qu'on va se qualifier pour les groupes stage. Sherman, il a dit, si le staff technique, il voit qu'il a besoin des étrangers, on va ramener des étrangers. Et s'il y a une nécessité pour ramener les étrangers, on va les ramener. Mais il n'a pas dit qu'on va directement ramener les étrangers. On va faire une analyse de la situation. On va évaluer notre effectif, évaluer le niveau de la Champions League et on va voir qu'est-ce qu'on a ici comme joueur rwandais aussi en Rwanda. Et après, on va décider de ça. Mais je ne peux pas. Maintenant, je vais te dire qu'on va récruter des étrangers. Maintenant, on a un effectif qui a remporté le titre. Samedi, je joue la finale. Donc, maintenant, je vais terminer aujourd'hui. Demain, jour de repos, mardi, je commence le travail pour la finale de la Coupe samedi. Donc, c'est très tôt de parler de ça. Après, samedi, on va parler de ça et on va préparer tout.